On vient tout droit de Grigny et va nous parler d'Inside One. Ce nom ne vous dit peut-être rien, ce qui est fort dommage pour vous. Elle est la première tablette utilisable par les voyants, tout comme les non-voyants, comme je l'avais déjà présenté il y a quelques temps dans l'actualité de la semaine. Je pense que vous nous devez vous en souvenir. Bonjour Damien Mauduit. Bonjour. Bonjour. Alors on va déjà, première question, se poser, se dire, qu'est-ce que cette tablette Inside One et à quoi ça consiste ? Inside One c'est une tablette comme une Surface par exemple, si on prend celle de Microsoft ou de Samsung ou autre, c'est une tablette tout à fait classique qui travaille sous Windows 10 directement, sauf qu'on a tout cassé et on a tout refait pour qu'elle soit accessible pour les personnes aveugles. Alors comment, techniquement, comment les aveugles peuvent lire sur cette tablette, je ne sais pas comment lire ça, mais un système de braille ? Alors exactement, en fait on a intégré ce qu'on appelle une barrette braille à l'intérieur, donc ce sont des piézoélectriques qui montent et qui descendent, qu'il faut monter des petits pins pour pouvoir avoir le braille directement. Donc on a une ligne de 32 caractères, qui est directement intégrée dans la tablette. Et surtout, le challenge c'était, bon ça, mettre une plage braille dans une surface n'était pas très compliqué, par contre le challenge c'était de comment une personne aveugle allait pouvoir se repérer sur la dalle tactile, vu qu'il n'y a plus aucun bouton, il n'y a plus aucun repère, et comment elle allait interagir pour pouvoir écrire aussi. Donc on a, le premier brevet qu'on a déposé, qu'on a mis en place, c'est de faire, de créer notre propre verre. Donc on travaille quand même avec du Gorilla Glass, parce qu'il n'y a pas non plus un million de verres dans le monde. Mais on a usiné le verre, c'est-à-dire qu'on a fait des creux dans le verre pour retrouver l'empreinte du clavier braille. C'est la première chose qu'on a fait. Et derrière ça, on s'est dit, on peut peut-être rajouter aussi des fonctionnalités, donc pour permettre de monter différents claviers, de pouvoir naviguer dans l'appareil. Donc on a fait aussi trois rainures sur l'appareil, deux verticales et une horizontale. Et donc pourquoi cette volonté, en tout cas, de vouloir faire une tablette pour les voyants, et pour aussi les non-voyants ? Parce que c'est les deux fonctions, ça se convine. Mais est-ce que c'est par rapport déjà à la loi du 2005 pour l'égalité et les chances entre les handicapés ? C'est pas rien à voir. C'est du progrès de science. En fait, moi ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine du handicap visuel, et tous les appareils que j'avais pu créer avant, dans la structure que j'avais avant, on faisait des outils qui étaient performants, mais qui n'étaient pas du tout ouverts aux voyants. C'est-à-dire qu'il fallait des professeurs spécialisés, il fallait des personnes connaissant le braille pour pouvoir mettre en relation le professeur avec le professeur spécialisé et l'enfant aveugle. Et aujourd'hui, avec l'état des finances publiques et comment on évolue dans la société, l'inclusion est obligatoire maintenant depuis 2005. Il n'y a plus assez de profs spécialisés, il y a très peu de profs de braille. Et donc on voulait rendre l'outil ouvert, en fait, des handicapés, le voyant. Parce qu'en fait, les appareils qui existaient marchaient très très bien pour les aveugles, sauf que le voyant était, lui, handicapé par rapport à l'outil. Donc cet outil-là, on est parti sur une tablette pour justement faire un outil communiquant entre le voyant et l'aveugle. Le voyant ne connaissant le braille, ne connaissant pas le braille, et l'aveugle connaissant son braille est devant rendre des documents, lui, pour le voyant. Donc sur cet outil social qu'on venait de le dire, depuis quand vous y travaillez ? Puisque ça fait 25 ans, mais dans votre carrière, combien de temps ? Alors le projet, on a démarré ça en, on va dire, un mois avant la création de la société. Donc ça, on va dire, mai 2014. Mai 2014, donc ça fait un an et quelques. C'est très rapide quand même pour avoir un genre de brevet. Bravo à vous. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés ? Ah oui. Plein, le financement notamment, je pense. Non, pas le financement. Non, le financement, ça s'est bien passé parce qu'on avait un beau projet. On avait, moi j'avais déjà, avec mon associé, on avait créé un paquet d'appareils. On a fait une dizaine d'appareils déjà avant, dans le temps, pendant 15 ans. Mais ça a été de trouver des ingénieurs qui étaient assez fous pour, des développeurs assez fous pour croire à ce projet-là. Donc ça, ça a été très rapidement fait, parce que bon, j'avais des copains qui étaient développeurs déjà. Et puis après, trouver les sous, il faut prendre sa petite valise et puis aller faire rêver les investisseurs pour leur dire, oui, il y a un projet qui est réel, ça tient la route, j'ai déjà l'équipe de développement. Mettez de l'argent sur la table et ça va marcher. Notamment Microsoft ? Alors Microsoft, ça a été un partenaire matériel qui a été très intéressant aussi, parce qu'ils nous ont quand même offert presque 200 000 euros d'outils de matériel, soit en soft ou en hard. On a eu un investisseur privé qui a mis un bon paquet sur la table pour créer cette société. Et puis derrière, ça m'a permis d'embaucher 8 personnes. Dès le début, on a commencé les embauches en octobre 2014 et puis c'est parti. Et donc, vous avez dit qu'il y a d'autres produits phares que vendent votre société, quels sont-ils ? Alors nous, on est vraiment spécialisés dans la création de ce produit et après, on fait ce qu'on appelle de la distribution. C'est-à-dire que là, c'est très orienté pour les personnes aveugles, mais on a aussi beaucoup d'outils de basse vision, des télés agrandisseurs, des loops. Mais ça va aussi, on fait aussi la vie quotidienne parce qu'on peut avoir besoin de pèses personnes, de pèses aliments, de montres spécialistes, de montres spécifiques. Donc on a tout un panel sur le site web de produits permettant l'inclusion scolaire ou l'inclusion aussi dans le monde professionnel et à la maison pour la vie de tous les jours. J'aurais une petite question. J'extrapole peut-être, mais je me dis, avec un outil de cette nature, on pourrait peut-être, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça pourrait éventuellement être un outil qui pourrait permettre à un aveugle de se déplacer, par exemple. Sans le chien, puisqu'on peut bien avoir un GPS piéton sur la tablette, qu'est-ce qui pourrait empêcher, grâce à cette tablette, de pouvoir l'utiliser comme un outil pour pouvoir se guider ? Alors ça existe déjà parce qu'Apple le propose directement. En fait, les applications d'Apple le proposent et Apple, avec VoiceOver, permet complètement d'avoir accès. Vous prenez TomTom ou Waze ou les différentes applications de navigation GPS et vous avez un éco-vocal qui vous guide tout au long de votre déplacement. Comme vous, vous faites dans votre voiture, il y a la voix qui vous parle. Là, ça va être la voix qui va parler à la personne. Sauf qu'on a une portée. On ne travaille toujours pas sur les satellites européens, donc on travaille sur les satellites américains. Donc on a une portée qui est bonne à 15 mètres. Mais 15 mètres, ça fait énorme pour un aveugle. Oui, mais il y a d'autres relais maintenant qui sont mis en place avec des puces RFID, qui permettent d'avoir des relais sur des feux sonores, sur des objets qui permettent de se connecter différemment pour se déplacer dans des centres commerciaux. On peut peut-être attendre le GPS européen, Galiléo, qui pourrait être un peu pressé. Oui, ça fait 20 ans qu'on l'attend. Il arrive, là. En tout cas, je proteste parce qu'il y a une possibilité de pouvoir se guider pour un aveugle. Mais par contre, pour quelqu'un qui a un véhicule sans permis, il n'y a pas de GPS adapté. C'est-à-dire qu'on est en itinéraire cycliste quand on n'a pas de véhicule homologué avec un permis. Il faut le savoir, c'est piéton ou cycliste ? Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, oui. Tout à fait. Oui, sauf qu'on traverse les champs, on arrive dans des endroits où tout d'un coup, c'est pour le vélo. C'est plus pour... Donc, voilà, ça me paraît incroyable. On va revenir très rapidement sur votre tablette, donc Inside One. J'ai vu le prix et je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment être aveugle et relativement aisé pour pouvoir se l'offrir ? Ah oui, oui. Déjà, il faut être aveugle parce qu'on est à 6600 euros à peu près le produit. Une personne voyante n'a aucune utilité d'acheter ce produit-là. L'appareil, il est quand même dédié à la personne aveugle et partageable avec les voyants. Mais le partage est vraiment important parce qu'on est sur quelque chose. Vous êtes un môme aveugle qui est en classe, en inclusion scolaire tout à fait standard. Jusque-là, il avait son outil adapté et puis le voyant, il avait son PC portable ou sa tablette, comme on le voit aujourd'hui. Il n'y avait pas d'échange. Or là, avec la tablette, il y a vraiment un échange. Ils peuvent vraiment dialoguer ensemble, c'est-à-dire que la personne aveugle peut aider le voyant et le voyant peut aider la personne aveugle sans connaître, sans qu'ils connaissent leur monde d'écriture. Régina ? C'est que pour les non-voyants ? Oui, il faut connaître le braille. Il y a vraiment une... Pour l'instant, le produit ne fonctionne qu'en braille. Après, on est... Et en vocal. Mais comme il y a le braille à l'intérieur, ça fait tellement cher le produit. Une personne ne maîtrisant pas le braille n'a aucun intérêt à acquérir l'appareil. Donc les malvoyants, ça... Pas pour l'instant. Ça sera dans une deuxième phase, mais pour l'instant, on est focalisé sur la personne aveugle. D'accord. J'aurais juste une petite question pratique. Moi, ça peut paraître inquiétant. Si un aveugle gère à travers un ordinateur, comment il fait pour pouvoir lutter contre toutes les attaques, les cyberattaques, les trojans, tout ça ? Comment il peut savoir si ce qu'il reçoit ou si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai ? Comme vous et moi. C'est-à-dire que mon ordinateur, j'ai un antivirus. S'il ne marche pas, j'ai un antispam. S'il ne marche pas, je suis vérolé. Je le sais en vérifiant, en lançant mes moteurs. Ah, c'est ça. Il faut les lancer soi-même. Actuellement, l'outil qu'on propose permet de piloter toutes les applications Windows. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir lancer un Word, un Skype, aller sur Mozilla. Vous allez pouvoir avoir l'ensemble des applicatifs. On récupère, nous, l'information et on la donne en braille et en vocal. Et vous avez justement travaillé sur InHome, qui est aussi l'interface d'Inside One. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, parce qu'on s'adresse à une population qui est souvent jeune, très jeune, en début de scolarité, ou à une population de personnes aveugles aussi, mais qui, l'ordinateur, Word, Excel, Outlook, c'est complexe. Donc, on a simplifié, on a fait des applications très simples. Et puis, quand vous êtes sur une tablette, même si vous avez ce qu'on appelle un screen reader qui permet de récupérer l'information pour la reproduire en braille ou en vocal, vous avez plein d'icônes un peu n'importe où. Et donc, le déplacement, il faut bien comprendre que sur un aveugle qui a un outil comme ça, il ne va avoir que 32 caractères pour lire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il balaye de haut en haut à gauche jusqu'en bas à droite de tout l'écran pour avoir l'ensemble des informations. Avec sa main ? Avec sa main, donc il va se déplacer. Et puis, il va falloir aller voir un peu ce qui se passe pour savoir si cette information m'intéresse. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout linéarisé. C'est-à-dire qu'on a mis l'ensemble des applications sur une seule ligne, ce qui demande à la personne de se déplacer juste horizontalement avec un calcul de dérive informatique pour s'il va en diagonale, ça ne me dérange pas. Et surtout, quand je suis dans Word, quand je veux enregistrer, il faut que j'aille enregistrer sous, ça me lance mon explorateur, il faut que j'aille rechercher mes dossiers. Là, c'est pareil, on a fait des menus qui sont simplifiés, où il n'y a toujours que 4 objets. Si je suis dans mon document, par exemple, et je veux l'enregistrer, je ne vais pas faire enregistrer, je vais aller dans ranger, tout simplement, parce que je veux le ranger, ce document. Quand je veux imprimer ou l'envoyer par mail ou l'envoyer sur une clé USB, je vais appuyer sur « Envoyer ». C'est beaucoup plus simple que d'aller dans « Fichier », « Impression ». Donc, on a reformulé un peu les mots et surtout, il n'y a que 3 objets qui sont lisibles automatiquement sur les 32 caractères. Ce n'est pas plus simple d'utiliser le vocal que le tactile ? En prise de note ou en réception ? Alors, en prise de note, si on prend de la commande vocale, c'est-à-dire que je vais piloter ma tablette, ça existe, vous avez Dragon Dicté, vous avez Siri, vous avez des outils qui vous permettent de faire de la commande vocale. Donc, ça marche très bien quand vous êtes tout seul. Mais ce n'est pas quelque chose que vous faites en public. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en classe ou au bureau. Ça ne marchera pas. Régina, pardon, je t'ai coupé la parole. Et vous les avez déjà vendues, vos tablettes ? Oui. D'accord. Et est-ce que vous apportez un suivi avant ou ? Un suivi après ? Le suivi avant, il est ma raison. Un suivi après avoir vendu vos tablettes ou non ? C'est du matériel qui coûte d'abord très très cher. Donc, il faut qu'on suive le matériel. Et surtout, on est une société privée, on est là pour gagner de l'argent. Mais il y a un lien social qui est réel. C'est-à-dire qu'il faut que l'appareil, quand on met ça en place avec des enfants, il faut que ça fonctionne correctement. Et il y a toujours une autre ligne qui est ouverte. En plus, dans tous nos appareils, on a des applicatifs qui permettent de prendre en main directement l'appareil à distance, lié avec Skype. Donc, on permet en plus de nous de voir la personne, de voir ce qu'elle est en train de faire sur sa tablette, et de prendre en main l'appareil pour le guider dans l'usage de son appareil. J'ai vu également que vous aviez fait, beaucoup d'établissements ont pu faire commande de votre tablette. Est-ce que ce sont uniquement des établissements ou des particuliers peuvent également se le procurer ? Les particuliers peuvent se le procurer. Le particulier tout seul, s'il a gagné au loto, ça marche bien. Sinon, vous avez quand même, le système français est quand même pas mal fait du tout. Il y a beaucoup d'aides qui sont disponibles. Quand vous êtes scolarisé, vous allez passer par la MDPH, mais qui est lié par le plan HandiScole et par l'éducation nationale qui met à disposition l'outil gratuitement pour l'élève. Quand vous êtes professionnel, vous allez être financé par l'AGFI à 100% et dans la fonction publique par le FIPTH. Et quand vous êtes particulier, ça peut être aussi, la MDPH finance une bonne partie du matériel. Pour le territoire français, je vous parle. Et d'après ce que j'ai pu voir également, vos tablettes sont également assemblées par un personnel handicapé ? Oui. Sur Europe 1, il me semble. Pourquoi avoir fait ce choix ? Ah, parce que moi, j'adore lier les... C'est pousser l'éthique jusqu'à la fin. C'est pousser l'éthique jusqu'à la fin et montrer qu'on est tous l'handicapé de quelqu'un. C'est clair. Et ça, c'est très très bien. On travaille avec l'association Vivre, qui est basée sur toute l'île de France, mais qui est basée à Villejuif, qui a la gestion des hôtes, qui a la gestion aussi d'hôpitaux de jour. Et moi, je suis tombé amoureux d'un hôpital de jour où c'était des gens qui étaient en décompensation, dépression et qui ne peuvent plus rentrer dans le monde du travail qui ont des problèmes. Et on a été visiter ce centre-là et ils essayent absolument de relancer les personnes pour qu'elles retournent dans la vie active. Et donc, je me suis dit, bah ouais, allez, on y va. C'est des personnes qui sont tout à fait intelligentes. Monter une tablette, c'est de l'électronique, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Et puis, c'est quand même plus agréable que de coller des étiquettes pour mettre les menus le matin. Donc, ils font un travail qui est valorisant. Moi, ça me permet aussi de montrer que ces personnes-là, on peut vraiment, derrière, une fois qu'ils ont acquis la compétence pour monter le matériel, on peut aussi leur proposer des postes en emploi dans les écoles spécialisées qui vont avoir un parc d'outils et qui, donc, pourront faire la maintenance du matériel directement. Donc, il y a vraiment, avec cette association-là que j'adore, ils ne sont vraiment là pas pour faire de l'assistanat, mais pour permettre aux personnes handicapées de revenir dans la vie active et dans la vie de tous les jours. Cette série de choix, ne sont pas un peu un obstacle pour une certaine démocratisation ? Est-ce que vous y travaillez ? Parce que 6 000 euros, peut-être que dans 20 ans, 30 ans ? Que le produit soit moins cher ? Non, surtout. Non, plus accessible, non. Non, je vous ai dit, mais c'est très simple, c'est pas que je ne veux pas, limite, ça m'est égal. On est sur des quantités... Le marché mondial, c'est à peu près 20 000 pièces par an. Donc, 20 000 appareils par an quand vous regardez une tablette, quand une tablette sort, Samsung ou Apple, c'est millions par mois. Donc, quand je vais voir les fournisseurs pour acheter une carte mère, acheter une batterie, faire usiner mon produit, et que j'arrive et je dis « Moi, j'ai besoin de 200 pièces par an. » Il me dit « Va à la FNAC, des os, un produit, et puis tu auras le prix qu'on achète. » Donc, on ne peut pas, on a des prix d'achat, nous, qui sont très très chers. L'appareil, on l'a fait d'une façon dans des matériaux nobles, c'est-à-dire qu'il est tout en aluminium anodisé. Donc, c'est un coût. Les personnes peuvent voir sur YouTube. Oui, ils peuvent voir. Voilà, il est là. Magnifique. Le verre, c'est un Gorilla Glass. Tout est anodisé. C'est de l'aluminium. Donc, c'est un coût quand même, mais c'est exactement la même facture qu'on peut retrouver sur un iPad ou un iPhone. Sauf que les quantités que je vais produire me font un prix, un coût. Et j'espère qu'il y aura de moins en moins d'aveugles. C'est ça, j'espère. Le but, c'est quand même là. Techniquement, je me dis que l'avantage du braille, si je peux me permettre, c'est que c'est international. Ça veut donc dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément vendable qu'en France. Ah non, le produit est vendu dans le monde entier. Voilà, donc 6 000 euros pour un Américain, c'est peut-être pas pareil que pour un gars du Bangladesh qui, à mon avis, ne sera jamais au courant. Surtout, c'est un retour un peu au bercail puisque le braille, c'est français. Et ça revient un peu en France, ça fait cette espèce de cycle. Une avant-dernière question, peut-être. Comment expliquez-vous que les médias soient très peu sensibles à cette question de l'accessibilité des tablettes ? Parce que vous avez eu, à tout casser, donc une première interview sur... Enfin, interview... Anisem Bida a parlé de ça sur Europe 1. Vous avez eu un JT sur France 3. Aujourd'hui, l'attitude 91. Trois médias pour une tablette qui, quand même, est une première mondiale. C'est peu, non ? Moi, je trouve ça déjà très bien. C'est bien, mais... Parce que si vous regardez dans les médias d'aujourd'hui, de toute l'accessibilité, il n'y a pas non plus grand-chose qui sort. Donc, j'en étais très très content. Dans tout ce qui est médias régionaux, ça marche très très bien. Parce qu'on fait des salons un peu partout et à chaque fois, il y a vraiment des journalistes qui viennent et qui font des articles. On va prendre Sud-Ouest, on va prendre tous les grands journaux régionaux. Ça marche très très bien. Au niveau national, il faut que ça fasse le buzz. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire pour que ça soit appris. Il faut regarder comment sont les journaux aujourd'hui. Et là, on peut même utiliser l'expression « il faudrait être aveugle pour passer à côté de votre... » Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Ça, c'est pas sorti sur l'oreille d'un sourd, cette histoire-là. Et donc, on peut rappeler où est-ce que vous êtes disponible dans différents salons, il me semble ? Là, on part des différents salons. Là, on part à Francfort parce qu'il y a des gros salons internationaux. 18 ou 20 mai ? Voilà. On part en Allemagne parce que c'est le deuxième plus gros salon mondial. Puis c'est la pète de la bière en ce moment. Et c'est très très bon. C'est que de la très bonne bière parce que dans chaque taverne où vous allez, il y a une seule bière. Mais c'est la bière qui est brassée dans la... C'est génial. Mais on revient de San Diego parce qu'on était à Los Angeles aussi pour faire un gros salon. Et le prochain gros salon pour tout handicap, par contre, il faut vraiment retenir au mois de juin. C'est autonomique à Paris. Porte de Versailles, je crois que c'est le 7, 8, 9 juin. Le 8 au 10 juin. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous allez... Et moi, j'adore ça. On mélange le handicap. Donc, vous allez avoir le handicap moteur, le handicap... Les différents handicaps sensoriels. Et tout le monde se mélange. Et ça, moi... Et c'est un très très bon salon. Et il faut y aller, quoi. Et c'est gratuit. Parce que là, j'imaginais, couplé avec les nouveaux sièges handicapés qui sont incroyables. Ils font des trucs absolument incroyables. Mais j'étais en train de me dire pourquoi ça ne pourrait pas être une voiture pour un aveugle avec une tablette ? Ah, je dis ça... C'est ça. Alors, ils sont en train de... Tesla, Google... On arrive à la voiture sans pilote, de toute façon. Donc là, ça redonnera de l'autonomie à beaucoup, beaucoup de personnes. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, bien sûr. Et j'ai été fier, en tout cas, de vous interviewer aujourd'hui parce que, pour une fois, j'ai trouvé, en tout cas, la rubrique... Enfin, en tout cas, Grigny, la vigne de Grigny, en dehors de... Des faits divers. Des faits divers, etc. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Donc, demain, je veux acheter une tablette. Faut que j'aille où ? Faut que je... T'as 6 000 euros ? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. 6 000 euros. Mais... Non, vous allez sur le site... Je veux acheter une tablette. Vous allez sur le site www.insadvision.fr Il y a tous les renseignements. Voilà.